Coucou mes choups-choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Vous êtes au taquet malgré la chaleur ! Alors, je vous préviens, j'ai un ventilateur qui tourne, même si je reçois assez peu d'air, je dois dire, mais il est là, donc si le bruit vous dérange, je suis désolée, mais c'est vital, il y a un moment, c'est vital. Et je scie un torchon mouillé sur les jambes, voilà. C'est les conditions de survie, d'accord ? Il fait 38 degrés dehors, il fait 34 degrés chez moi, donc voilà, il y a des moments, il faut mettre les choses en place. Comment vous allez ? Comment allez-vous par cette belle chaleur caniculaire ? Oui, on est content ! C'est horrible ce temps-là, c'est horrible parce que tout l'après-midi, tu ne peux rien foutre. Voilà, donc je tourne le matin, chose que d'habitude je ne fais jamais, parce que le matin je comate, voilà, je ne comate plus, voilà, je ne dors plus, c'est la planète, c'est la planète totale. J'espère que vous allez bien, alors j'ai quelques petites annonces à dire en début de live, comme ça, ceux de la Team Rediff les ont d'office également. Le prochain live, elle d'arrière, ce sera mardi prochain, donc je l'ai noté parce que la chaleur, mardi 30, je lui disais, il y a un live jeudi 25, là dans deux jours, sur la découverte d'un visual novel, et non, ce n'est pas le truc de Beemove, c'est un autre qui est en préparation, où il y a une démo en ligne, vous verrez ça jeudi, en live vous naît à 18h aussi, et il y aura un vocal avec les sponsors sur Discord, uniquement les sponsors, le lundi 29. Voilà, à 21h, j'ai tout dit, je dis ça parce que les sponsors qui ne sont pas encore sur Discord, vous avez le temps de nous rejoindre d'ici là, ce sera un petit vocal pour que chacun parle de ce qu'il aime bien, etc. Voilà, et j'essaierai de faire un vocal comme ça à peu près une fois par mois, en moyenne, donc voilà, j'ai dit toutes les annonces, tout le monde a eu le temps d'arriver ? Bien, alors allons-y, je me sens extrêmement motivée, Chez moi il fait 20 degrés, mais à l'histoire il fait 35, t'as bien de la chance que chez moi dehors il fait 38, chez moi il fait 34, tu vois, comme on est tout en haut d'un immeuble, et qu'on a des baies vitrées partout, bah le soleil il tape, du coup, voilà, c'est... Doudou c'est normal que tu ne sois pas au courant, tu ne te tiens pas au courant, Doudou c'est un modo, et il dit pas du tout, hein. Donc allons-y tout de suite, continuons, il fallait que j'aille dans ma chambre. Eh bah écoute, on y va, voilà, c'est une activité comme une autre, j'ai envie de dire. Est-ce que vous êtes bien cadré ? Oui, j'ai l'impression, hein. Qu'est-ce qu'on arrive encore maintenant, dis donc ? En même temps, bon, le live a commencé il y a deux minutes, hein, donc... Et maintenant, je fais quoi ? Ah, tu vois ça, ça, ça annonce un live très cul. Non, parce que la semaine dernière, première personne qu'on voit en mode trop mignon, c'était Névra d'amour. Et le live était vraiment très sympa, tu vois, on a eu un épisode vraiment cool, on a vu Névra plein de fois, il a parlé de nous mettre des fessées, et là, on commence avec la GA, donc ça pue, voilà, ça pue vraiment. Ah bah Chez, bienvenue, mais t'étais déjà sponsor, toi, non ? Peut-être que je ne l'étais plus, parce qu'en fait, vous pouvez arrêter d'être sponsor quand vous voulez y revenir. Bienvenue dans la tienne, je vous souhaite ça, écoute ma michette. Bienvenue, merci beaucoup. Je suis en vacances d'orgueil, il fait 40 degrés. Ah non, mais là, il faut partir en vacances de Pôle Nord, en fait, on n'a pas le choix. J'ai pas mis la barre des abos, aujourd'hui, j'ai mis un petit vase, où normalement, quand il se passe quelque chose, il y a des trucs qui se vont dedans. Mais je n'ai pas sûr que ça va marcher, on va essayer. Je fais des essais, hein, je fais des essais, hein. Donc, je refais. Et maintenant, je fais quoi ? Tu peux ramener ses œuvres prédécouveuses ? Oh oui, j'ai... Oh, Tibuchou, qu'est-ce que tu fais là ? J'attends que le temps passe. J'ai pas grand-chose à faire, en fait. Ok, c'est tout. Bon, bah, c'était totalement inutile, en fait. C'était totalement inutile de voir à la GA, c'était juste pour le plaisir, quoi. Ou pas. Coucou Tibuchou, j'ai hâte de te voir au mon game show. Moi aussi, fan de FTNL ou France. C'est un long pseudo. Merci beaucoup pour ton don, moi aussi, j'ai hâte. C'est le bruit, le bruit fait toujours peur. Hop, attends, je baisse un peu le volume. Est-ce que ça marche, la petite vase, ou pas ? Moi, je vois pas, parce que je l'ai dans tout petit. Vous me dites si ça marche. Normalement, il y a des petites pièces, enfin, des petits dessins qui vont dedans. Voilà, vous me dites, hein. Commencez par la GA, le bonheur absolu. Exactement, Théophile, on est content ! Ah, bienvenue dans la team des gens qui se réveillent à l'aube, parce qu'il fait chaud ! C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de te dire, hein. Oui, ça marche. Ah, cool ! À midi, j'ai découvert les quelques changements que Karuto avait effectués dans la cantine. Oh, dis donc, eh, 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 oh, eh, Karuto, il a pas fait semblant, hein. Oh, c'est joli comme tout, ici. Ha, ha, j'ai mis le paquet. Regarde-moi la finesse de se draper, ses coutures, et cette dentelle. J'ai touché pour lui faire plaisir. Ah oui, c'est très joli, tout ça. J'espère que t'as prévu une meilleure tenue que ça. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a pas tenu ? Eh, ouais, 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 que, hein ? Rien, très bien pour les roturières. Très pratique pour essuyer la poussière et récurer les casseroles. Il fait chaud, d'accord ? Donc aujourd'hui, on me fait pas chier. Qu'est-ce qui m'emmerde, lui ? T'as vu comment t'es habillée, toi, avec tes poils saillants, là ? Il y a les poils, là, qui se baladent. C'est sexy, ça, peut-être. C'est pas sexy. Messieurs, quand vous avez des poils qui font ça, c'est pas sexy, d'accord ? On taille au ciseau, c'est un minimum. Oh, t'as vu comment... Ça y est, je m'énerve, ça y est, j'ai chaud. Non mais... Le gars, il m'agresse, là, j'ai rien demandé, hein ? Oh, bon, attends, laisse-moi voir. Du coup, attends, attends, parce que je me détends. Il y a Reiju qui est devenu sponsor, bienvenue. D'ailleurs, il y a trois paliers de sponsor, maintenant. Je sais pas si vous avez vu, vous pouvez être sponsor pour 1,99€, 4,99€ ou 9,99€, en fonction de vos envies. Et Hiru qui dit... Mon dieu, j'avais complètement oublié le live quand j'ai vu la notif, j'ai paniqué et directement cliqué comme si c'était un réflexe. J'espère que ce sera un super live, même si on a vu à la GA. Merci beaucoup, Hiru. Oula, il y a plein de d'un coup, qu'est-ce qui vous arrive ? Sindel, première fois que je ne suis pas dans la team Rediff. Coucou Tibou, j'ai fait ma malpolie, pardon. Plein de gros bisous. Merci, Sindel, et bienvenue dans la team non Rediff. D'ailleurs, on embrasse très fort la team Rediff. Team Rediff, sachez qu'on vous kiffe. Voilà, c'était important de le dire à nouveau, parce qu'on ne l'a pas dit aujourd'hui encore un petit peu. Quizzi, mon couicoui qui me fait un don pour me dire que j'étais un couicoui, c'est un de mes modos. Merci, mon couicoui, mais t'es foufou, hein. Il est foufou, hein. Oh là là là, merci, mon couicoui, je t'aime fort aussi. Et Alexou, salut, ça va ? Je te fais ce petit don car je suis trop contente de te voir. Merci, Alexou. Vous avez tous fait un don en même temps. Mais alors, tous. Là, c'était la synchro du don. Genre, c'est genre la synchro totale, quoi. Au début du live, c'était 30 kilos, tu vois. Et là, bim, tous en même temps. C'est les dingo, hein. Donc, l'autre grenard, là. J'avais fait un mélange de gros nez et connard. Oui, ça fait grenard, hein. Du coup, c'est... Voilà. Bah, je sais pas quoi dire, on va pas lui rentrer dedans, hein. Je sais pas quoi dire. Ma tenue, elle est très bien, hein. Mais je ferais peut-être bien d'écouter ses conseils. Bah, je sais qu'il faut que j'aille m'acheter une tenue, on m'a prévenu, voilà. Qu'il fallait que je dépense mes manas. Donc, il a raison, je dois me trouver une nouvelle tenue. Allons chercher pour Riri, pour Riri. Ça fait un peu penser à Riri, une de mes modos, encore, tiens. Riri, je crois que t'es là, d'ailleurs. Bisous, ma poulette. Alors, attends. T'es bout de chou ? Qu'est-ce qui t'amène par ici ? Hum, j'ai vu que tu vendais des tenues pour l'arrivée de l'émissaire, alors... Oui, et d'ailleurs, je pense que j'ai un modèle parfait pour toi. Suis-moi au marché. Nous nous sommes rendus au marché. Oui, j'aime bien lui faire cette voix un petit peu coquinounette. Voici le modèle. Ah ! Ah oui, c'est... C'est pas beaucoup vécu, hein, c'est... Il y a de la pâte, beaucoup de place pour l'imagination, j'ai envie de dire, hein, c'est... Wouhou ! Il y a du peuple, hein. Bienvenue, Marilou Bellando, bienvenue en tant que sponsorounette. Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir sur le Discord, je rappelle. C'est mieux, déjà, et puis parce que vous avez un petit salon rien qu'à vous. Et on fera un vocal avec les sponsors lundi prochain. Donc, vous êtes 2200, ça fait beaucoup de choup-choup. Bienvenue. Bon, bah d'accord, c'est une belle robe, quoi. Tu me la donnes ? Non, mais je l'ai vu, c'est bon. Va pas me faire une... Voilà, oui, elle est belle, elle est belle, voilà. Combien elle coûte ? C'est ça, c'est ça qu'on veut tous savoir, hein, c'est... En même temps, il fait chaud, c'est vrai, Ninon, c'est vrai. Regarde-moi la douceur de ce tissu. Puis ses motifs sur les manches. Ne ressemble-t-elle pas aux ailes d'un oiseau de feu, hein ? Oui, ça me fait penser à des ailes de libellules. Alors, libellules, c'est pas un oiseau de feu, voilà. C'est même pas un oiseau, d'ailleurs, c'est... Un insecte, une libellule, hein, c'est pas tout à fait ça, mais d'accord. Aussi, je voulais surtout éviter de faire une tenue avec des plumes. Bien trop cliché pour l'occasion. C'est magnifique. Alors, j'imagine qu'elle t'intéresse. Oui, je vais l'acheter. Youhou ! Hein ? Super, elle coûte 600 manas. C'est une plaisanterie ? C'est une plaisanterie ? 600 manas ? 600 manas ? 600 manas, c'est une blague ! Non mais je dépense pas 600 manas, je vais arrêter. Non, on arrête, mon boy. 600 manas, c'est un quart de ce qu'il me reste ? Non, presque, ok, je suis pas bonne en maths, il me reste 4 000 manas. C'est quoi 600 manas ? C'est beaucoup trop cher 600 manas ! Elle l'a fait avec quoi ? Hein, des plumes de son propre cucu ? Je lui ai donc pour me calmer. Marjorie, petit coucou avant de repartir vers ma team rediff. Au jour, j'arriverai à avoir un live. J'espère qu'on verra mes bras d'amour, je t'adore, bisous. Ah bah Marjorie, j'espère aussi, hein. Parce que là, ce début de live, il y a Alagea, hein, il y a l'autre grenard. Oui, j'ai vraiment des insultes. Qui nous dit qu'on est mal habillés. Et là, on va dépenser 600 manas ! Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Donc j'espère vraiment que des bras d'amour, il va arriver. Et qu'il va se mettre à genoux et nous demander en mariage pour compenser, hein. Eva, coucou Thibault, enfin du El Daria. Oui, I am Joa. Allons voir Ezarelle d'amour et Nivra, le grand frère. Pour moi, en tout cas. Ouais, bah on va échanger pour moi, hein. N'achète surtout pas le collier. Ah bah non, bah non, bah alors là, je dépense pas une... Je dépense rien ! Non, mais 600 ! 600, c'est beaucoup trop cher ! Mais attends, on m'a pas proposé de l'acheter hier ! Si ? C'est abusé ! Tu sais quoi ? Attends, tu sais quoi ? Je paye et après on va faire une levée de pouce bleu pour les manas. Parce que là, non, parce que là, les manas, là, là, je l'ai là. Alors là, là, ça... 600 manas ! On peut pas négocier sans déconner. Attends, c'est un marché, le marché, tu négocies. Quelque chose ne va pas ? Hum, tu ne faisais pas une ristournière ? Bien sûr, je peux encore faire cet effort pour toi, puisque tu as bon goût. Ah ! Ah bon ! Ah ! Ouais, j'aime mieux ça, parce que 600 manas, ça ! Hé, hé, hé ! Donc, avec la remise, cela te fera 420 manas. Ah ouais, ça fait quand même mal au cul ! Oh ! Oh ! Eh ben ! Oh ! T'es dans la vraie vie ? Je pense pas être une pince, tu vois, genre, pour les anniversaires de mes modos, je leur offre des cadeaux ridicules. En convention, je claque un rein. Voilà, je pense pas être spécialement rapatio. Mais alors, pour les manas, je te jure, les manas, parce que j'ai regardé un peu, parce qu'il va falloir que j'aille à la banque prochainement, hein. J'ai vu les prix, hein. C'est hors de prix, c'est complètement hors de prix, genre, pour faire un épisode, il faudra claque 20 balles ! 20 euros par épisode ! C'est des fous, c'est des goûts de bon fous. Mais c'est 420 manas. Bon, bah, ok, je te donne ça, mais vas-y, je vais pas essayer de gratter, hein. Ok, vas-y, c'est bon, prends mes manas, vas-y. Alors, fais-toi plaisir, hein. Super ! Je te donne ça tout de suite. Je l'ai donné les 420 manas ! Déjà, quand j'en dépense 30, quand je galère à marcher, ça me fait mal au cœur ! Mais alors là, non, mais, non, mais... 180 de remise, ça va, ça aurait pu être 599. Ouais, c'est sûr, Jasonko, c'est sûr, mais quand même ! 420 manas pour des ailes de papillon, sans déconner ! J'espère que ça conviendra. Ah, bah, il y a plutôt intérêt que ça convienne ! Alors là, je peux te dire, ils ont intérêt à tous de tomber entre les pattes, hein ! Bravo, tu viens d'acquérir les objets suivants ! Body, robe, gants, bottes, pantalons ! Retrouve-les dans ta garde-robe ! Pense à les équiper pour vivre pleinement ton épisode ! J'y vais, je vais les équiper. Oui, bah, ça va, ça va, je vais les équiper maintenant, parce que sinon, euh... Oh, t'as oublié d'équiper, parce que sinon, t'as pas l'illustration ! Je ne manquerai plus que jusqu'à 420 manas pour pas avoir l'illustration ! Alors là, alors là, plutôt crever ! Voilà, vous la voyez à poil, c'est la fête. Petit don pour les manas, courage pour le live. Merci, Titi Laetitia ! J'ai pas fait la vague de pouces bleus. J'ai pas fait la vague de pouces bleus. Là, il y a besoin d'une vague de pouces bleus pour soutenir, pour la dépense des manas, d'accord ? Je compte jusqu'à 3. 1. À 3, vous mettez un pouce bleu. Non, je précise, parce que... 2. 3. Vague de pouces bleus pour les manas ! Non, mais mes manas ! Oh, ça fait trop mal de faire. En plus, j'ai oublié ! Comment tu veux que je me rappelle ce qu'il faut que je mette ? Il y a un body. Il y avait 4 trucs, il y avait 4 trucs. Body, ça, j'ai retenu. Oh, le bon body ! Oh, bah, ça vaut bien 420 manas ! Pas du tout. Il y avait quoi ? J'ai même pas retenu. Il y avait 4 trucs, c'était quoi, les autres ? Robes ? Ça va, j'ai pas encore 50 000 bordel. Ok, Robes, ça fait 2. Il y avait quoi d'autre ? Chaussettes ? C'est quoi, ça ? Bas à perles. Ah, peut-être ça ! Vous me direz si ça marche, c'est ça. Et... Chaussures, je suis pute. Il faut quand même des chaussures. Ballerine à perles, ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc, c'est les 4, c'est bon ? Adieu, beau manas. Ah, bah, ça fait mal au cul. J'ai même pas dit cul-cul, tu vois. Objet commun, il y a écrit en plus. Où ça, Chech ? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Donc, on est bon, il y a que ça ? Ça, ça, ça. Bon, c'est bon, c'est bon ? On est passé de 374 à 1300. Bah, là, il me reste 3677 manas. Pantalons et gants. Ah bon ? J'ai pas vu ça, moi. Ah ! C'était pas... Ah ! C'était pas les mêmes trucs. Bah, tu vois, comme quoi, t'as bien fait de me dire, et gants ? Mais genre, ça change quelque chose pour avoir l'illu, quoi. C'est vraiment des bâtards, hein. Oui, ok, gants made of phoenix. Ok, donc c'était pas la même chose. Donc, il n'y avait pas de chaussures, en vrai. Genre, les chaussures, c'est surfait, quoi. Ok, bon, bah... C'est quoi, ça ? Ballerine à perles. Ah oui, non, ballerine à perles, ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Genre, ils t'ont donné à... Genre, tu vas pieds nus, quoi. C'est vraiment des bâtards, hein. Ah si, botte made of phoenix. Ça, c'est de la grosse botte, hein. C'est... Wouh ! C'est de la bottine. Par contre, je veux pas de ça. Comment je l'enlève ? Pourquoi j'ai deux bottines, maintenant ? Je veux pas de ça, moi. Mais... Comment je fais pour enlever ? J'ai deux paires de chaussures, ça n'a aucun sens. C'est mal foutu, ça. Ça, c'est mal foutu, hein. Bon, bah tant pis, je cumule, voilà. Écoute, j'ai deux paires de chaussures sur moi-même. Et alors ? Si elle a envie d'avoir quatre paires de... Quatre chaussures, hein. C'est pas... C'est pas les bonnes chaussures. Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Mais j'arrive pas quand même, j'arrive pas à les enlever. J'sais pas... Ah bah voilà ! Ah bah non, ah si. Voilà, ah bah voilà, on est bon. Là, c'est bon. Elle a plus qu'une paire, sauvegardée. J'ai mis les gants. C'est bon, là, j'ai les quatre trucs, normalement, hein. Tu serais pas un peu radine ? Avec mes manas, je suis une vraie pince. Ah, totalement, hein. Euh... Attends. Attends, parce que j'ai vu Titi Laetisa. Ouais, donc petit don pour les manas, courage pour le rêve. Je sais plus si je t'ai lu, ma belle. Donc, encore une où je te relis. Merci beaucoup. Eva, en inverse, c'est ça. T'es sûr de vouloir Ezarel en grand frère ? Non, mais je le veux pas du tout, Ezarel. En fait, tu gardes dans tous les sens. Enfin, pas en grand frère et en grand mec, ça serait un peu chelou quand même. Théophile d'amour, Thibou, c'est que 420 manas. On veut un béco de névra. Oui, bah, j'aimerais bien, moi, c'est un béco de névra, hein. Franchement. Je te refais un petit don pour tes manas. Merci, Alexou. Vous êtes trop mignons. Les chaussettes et chaussures. C'est bon, non, chaussettes ? Faut que tu cliques sur les chaussures. Bah, c'est bon, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Ah, bah, oui, il y a de l'écalage, c'est pour ça. Chaussettes, j'ai mis, normalement, hein. Chaussettes, j'ai mis, hein. Ah, oui, non, ça sert à rien, c'est ça ? Bah, perle. Ah, oui, effectivement. Oui, mais bon, ça se range rien que je les porte en dessous le pantalon, hein. En vrai, c'est bon. Là, elle a les 4 trucs. Je vais lui mettre... Comment on fait pour mettre les vêtements, les cheveux devant ? Voilà, vers l'avant. Parce que là, voilà, bah, quand même, on ressemble à... Par contre, ça, c'est très moche, là, hein. On va lui changer de couple. Tant qu'à y être, hein. Oh, en blonde, elle est pas mal, en blonde. Allez, sauvegarder. Yopla. C'est la première fois que j'ai une meuf blonde, hein. T'as pas des cheveux rouges ou blonds ? Bah, si, exactement, tu vois, j'ai suivi ton avis. Skynova, pour tes manas, j'espère qu'on verra, Val Kionou. Moi aussi, Skynova. Mais cet épisode, il commence pas très bien, hein. Là, c'est... Là, ça... Ah, ça fait mal, hein. C'est... C'est bon, j'ai tout ? Petit boule à radine, c'est nouveau, ça. Tu rigoles ? À chaque fois, je dois dépenser 10 manas quand je cherche un perso, ça m'arrache la tronche. Euh... Pas le collier, mais la couronne, tu dois. Les gants, les gants, j'ai mis, je crois. On passe diplôme là-dessus, hein. Si, si, les gants, ils y sont. C'est bon, les gants, je les avais. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les gants, je les ai. J'ai pas de couronne, hein. Je crois pas que j'ai reçu de couronne. Où est-ce qu'on voit couronne ? Collier, ceinture, robe, chapeau. Euh... Non, non, j'ai pas de couronne for now. Maybe after. Maybe. Elle est trop kiki en blonde. Ouais, elle est kiki, hein. C'est vrai, elle est kiki. Reprendre. Ah, ça fait un. Tu peux mettre la robe devant, s'il te plaît. Oh, mais on s'en fout. Regarde, elle est très... Ah oui, d'accord, je vois ce que je voulais dire. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. On voit le concept. En plus, je vais la changer de la fin de l'épisode, hein. Robe. Robe. Vers l'avant. Voilà, là, on voit. Elle est belle, elle est parfaite, elle est sublime, elle est divine, ma chérie. C'est bon, on s'en va les reins. Elle reste comme ça. Hop là. Ah, bah dis donc. Les collantes sont pas dans le bon sens. Non, mais c'est une blague, je vous dis. Y'a pas de sens là-dedans, hein. C'est plus chatin que blond. Non, là, c'est blond quand même. Ah, elle a perdu ses cheveux ! Pourquoi elle a pas de cheveux ? Ah, vous voyez pas en haut, mais sur son avatar, elle a pas de cheveux. Bon, écoutez, elle en a, en vrai, c'est tout ce qui compte, hein. Ok, je sais pas pourquoi on y en a pas. Bon, c'est pas tout, mais je vais pas passer mon temps à faire du lèche-vitrine. Si je retournais dans ma chambre ? Voilà, économiste et mana, reste chez toi. J'y pense, mais je devrais peut-être essayer de connaître plus de monde. Ça me prie du bien de me sociabiliser un peu plus. Enfin, mieux vaut ne pas s'en préoccuper. Si cela doit se faire, cela se fera. D'accord, ça servait à rien comme conseil. Ça servait à rien du tout, hein. Ils vont te demander des gants ou couronne ? Prends absolument la couronne. Vous êtes sûr ? Parce qu'il y en a qui ne me disent pas la même chose, hein. Ça me... Je peux pas avoir l'illustration avec les ftennes parce que je l'ai pas en coup de cœur. Euh... Je suis repartie dans ma chambre et j'ai bousculé un jeune garçon aux cheveux roux en chemin. Il a l'air plutôt timide. Oh, roux ! On n'a pas encore eu de roux ? Pour t'offrir un petit bisou d'amour du cake. Merci, ma Manon. Merci beaucoup. Euh... Ton familier est chelou quand même. Non, il est trop mignon. Coucou, ma night blue girl. J'espère que tu vas bien. Ne prends pas la couronne, non. Non, mais je pense que ça sert à rien, en vrai, que je prenne les autres trucs. Si, ni non, si tu peux me dire. Si je prends couronne ou machin quand on me demandera. Euh... Mais... Mais pas le diadème. Ok. Si, prends la couronne, prends la couronne. Je suis repartie... Oui, donc c'est bon. J'ai bousculé un roux. Nous avons discuté quelques instants. Mais montre-le nous, quoi ! Un roux ! Il est reparti pour rejoindre sa petite amie. J'ai carrément oublié de lui demander son nom. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, pas grave. Je le recroiserai bien plus tard. La garde n'est pas si grande que ça. Enfin, si, quand même. Super. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les reins en même temps ? Me voilà enfin dans la chambre. Ça fait du bien d'être tranquille, un peu. Je ne le fais pas dire. Je me suis couché dans le lit et j'ai fermé les yeux l'espace de cinq minutes. Quand je les ai rouverts, il faisait nuit. Classique. Finalement, je décidais de me rendormir. C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire en pleine nuit, hein. Quelques jours passèrent durant lesquels, comme d'habitude, tout le monde s'occupa à diverses missions. Ils sont arrivés ! Wow, Karen a déboulé dans ma chambre comme une fusée. Allez, Tibuchou, viens les voir ! Tu parles de qui, là ? Des émissaires ! Elle m'a empoignée et m'a traînée jusque dans les jardins du QG. Au moins, ça économise mes manas, on est déjà contents, hein. Il y a beaucoup de monde ici ! Oh, c'est les jours de ma miniature. Non, parce que c'est Maninon qui a fait la miniature, c'est pas moi, hein. Donc, tout le monde s'amasse devant plusieurs personnes. Elles sont habillées dans un style chinois, on dirait. Oh, il y a un homme et une femme qui semblent se détacher du lot. Je pense que c'est la femme. Finalement, peut-être que Wangwa est la femme ? Si c'est le cas, alors je me serais trombée depuis le début. En tout cas, elle est très jolie. Bah, t'imagines, t'as que des pensées bâtardes, ça se fait trop pas ! En tout cas, elle est très jolie. S'il vous plaît, tout le monde, laissez-nous passer ! Oh, Miko, laisse-les ! Cela me fait plaisir de voir autant de monde. Wangwa, tu auras tout le temps de discuter avec eux dans la journée et dans les jours qui viennent. Wangwa est une femme ? Je le savais ! Enfin, j'ai quand même pensé que c'était un homme quand j'ai lu son nom dans les dossiers de Kerochané. Comme quoi, encore une fois, les apparences peuvent être trompeuses ! Et t'es un petit peu raciste aussi, mais bon, c'est pas un détail, hein ! Pouit, 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 pouit ! Ah, bah, Let's Day, je te le fais pas dire, hein, pouit, pouit aussi, parce que pouit, 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 hein ! Franchement, euh... Ziff, tu peux me faire venir cet enfant ? Bien entendu. Elle a désigné Mary qui a sauté sur ses deux pieds. Euh, les deux pieds de la meuf ou ses deux pieds à lui ? Ziff est allée voir Mary et l'a conduit à la jeune femme. Elle lui a frotté les cheveux, mais je n'ai pas pu entendre ce qu'elle lui disait. En tout cas, le petit a l'air totalement sous le charme. On dirait vraiment une rockstar face à son groupe de fans. Ah, comme Castiel ! Chacun a sa propre réaction, c'est amusant. Il y a Karuto, Karen et l'AGA pas très loin de moi. Euh, alors, à l'AGA, tu peux gentiment aller te faire voir chez les Grecs si j'y suis, et Karuto va te faire foutre aussi, donc Karen ! Qu'est-ce qu'elle est canon, sérieux ? Regarde-moi ses bijoux ! Elle doit être pétée de mana, je suis jalouse. Et moi donc, alors là, là, quiconque ait pété de mana à ma jalousie, hein ! Elle a tourné les talons en ranchonnant. Ah d'accord, elle est un peu le seum, hein, Karen ! Avec quelques difficultés, Miko et compagnie ont réussi à s'extraire de la foule et sont partis. Je suppose qu'ils sont allés dans la salle du Cristal, s'entretenir en privé. En tout cas, cette arrivée fait beaucoup jaser dans le QG. Je serais curieuse d'en savoir plus sur ces émissaires. Bon ! Bah, il reste plus qu'à se balader. Attends, je vérifie que j'ai bien maintenu, ça m'intrigue. Oui, c'est bon. Non, mais ça me stresse, hein, parce que j'ai quand même pas dépensé 420 mana pour rien, hein. Tu vois, ça fait mal au cul-cul, quand même, hein. Coucou, Tibou, je viens d'arriver, alors t'es mana ? Oh, Ryd, ne parle pas de choses qui font mal. Faut que j'aille où ? Parce qu'à chaque fois, c'est toujours... Où ils sont ? Ils sont où ? C'est pas vrai, mais j'ai pris un abonnement à la connerie ou quoi ? Qu'est-ce que tu viens de faire chier ? Je t'aime pas, je ne t'aime pas. Tu veux pécho, mon mec, et en plus tu parles dans notre dos à tous. Fais-toi une raison. Oh ! Peut-être que si je mets mes cheveux sur le côté, je... À l'AGA ? Oh, Tibou, chou, qu'est-ce que tu fais là ? Je venais discuter un peu avec tout le monde au sujet de l'arrivée des émissaires. Je te dérange ? Oh non, pas du tout. J'étais en train de me demander si je ne devais pas changer de coiffure. J'ai vu Yungua, Renfunguang, et là, je me suis dit que c'était vraiment une belle femme. J'aimerais bien être aussi classe qu'elle. Euh... Bah, les deux sont vrais, hein. J'ai loupé quoi ? Pas mal de choses. Un abonnement à la connerie. Mais c'est vrai, en même temps ! Euh... Deux fois dans la même journée, c'est trop. Mais grave, Théophile abusé. Qu'est-ce qu'on lui met, alors ? Enfin, pas au sens littéral, bande de pervers, certainement pas avec elle. Même si elle a de gros boobs et de gros boobs. C'est vrai, mais elle est chiante. Bon, allez, soyons sympas. Oh, je vois. Mais tu as déjà ton propre style. Ah, bah ça oui ! Tout à fait. Et puis, on n'est pas du tout de la même race. Les sirènes et les fenguang, ça n'a rien d'avoir. Tu sais ce que c'est qu'un fenguang, au fait ? Euh... Pas du tout. C'est une sorte de phénix. Tu as déjà entendu parler des phénix ? Oui, oui, ils sont assez connus dans mon monde. Oh, raconte-moi, s'il te plaît ! Selon les légendes, il n'existe qu'un seul phénix qui meurt tous les 500 ans, je crois. Il se met à brûler et renaître ses cendres. On l'appelle aussi l'oiseau de feu. Waouh ! Du coup, ça me fait drôle d'apprendre qu'au final, il y a tout un peuple de phénix. C'est pas vraiment ça, en fait. C'est le peuple qui compose les phénix. Comment ça ? Ah. En fait, nous les appelons les fenguang. C'est le nom de leur peuple. Comme moi, les sirènes, ou Miko, ou les kitsune. Ok, jusque là, je te suis. Chez les fenguang, le phénix, c'est le meilleur d'entre tous. En gros, dans la communauté des fenguang, le phénix, c'est un fenguang qui a su passer les tests et prendre possession de pouvoirs particuliers associés au rôle du phénix. Donc, le terme phénix, c'est un titre qu'on attribue à un élu ? C'est ça ! D'accord. Merci à la Géa. Au revoir à la Géa. Ne reviens pas, s'il te plaît. Oh, ça, c'est vu ! Ah, je sais qu'on ne dit jamais 203, mais sans déconner, 2, ça suffit. Hein ? Voilà. Alors. Hum. Quelque chose de turlupine ? Un peu, oui. L'arrivée de cette fenguang, là. Qu'est-ce qui te dérange ? Les capacités des fenguang. Je n'aime pas du tout qu'on puisse pénétrer mon esprit ou lire dans mon cœur. Ils peuvent vraiment faire ça ? Oui, à ce qu'il paraît. Mais ce n'est pas prouvé. Oh. Et pourquoi ça te gênerait qu'ils lisent en toi ? Comme tout le monde, j'ai mes petits secrets. D'accord. Mon Dieu. Très bien. Bon, on en a vu deux. Névra d'amour, Valquionou, par contre, on pue. Tu vas voir qu'on va voir Ezarel. On va voir tous les casse-couilles. C'est la journée des casse-couilles. Qu'est-ce que je disais ? Oh, mais il est mignon. Mais il est chiant aussi celui-là. Oingwa, je l'aime. Je l'apécho. Ah, je comprends. Tu l'as fait tellement bien. Merci. Oh, tiboutchou ! Salut, Mary. Comment vas-tu ? Super bien. T'as vu ? Elle m'a frotté les cheveux. Euh... Oui, j'ai vu ça. C'était mignon. En plus, elle m'a offert des bonbons. Eh bien, ils étaient trop bons, hein. Tu devais être content ? Oui. Et elle est trop belle, en plus. Comme toi et Miko. Oh, merci. C'est mignon. Je m'épuise, mais il est mignon. Ok ? Euh... Valquenou ? Un des garçons, s'il vous plaît. Pourquoi je vois que des connards aujourd'hui ? Je noue à ma déprime dans l'eau. Oh. Oh, je suis des piques. Oh, c'est pas vrai. Névra, où es-tu ? Mais grave, Joulrou, on se le demande. Je préfère Mary à l'autre gros nias. Oui, non, mais bien sûr, Wall Crystal. Il y a un degré de connerie. Tu vois, c'est pareil. Lui, c'est pas le plus haut. Mais il est pas loin quand même, hein. Mais tu vas arrêter d'être dans mes sabots ? Je ne suis pas spécialement dans tes sabots. Pourquoi tu viens m'embêter, alors ? Wow, wow, tu vas descendre d'un ton direct, hein. Moi, je t'arrache les cornes et je te le fous dans le cul-cul, sinon. Non, mais attends, ça suffit un moment, hein. C'était pas spécialement toi que je pensais voir. Je voulais juste en savoir plus sur les émissaires. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Mais ça te regarde pas, oh ! Je sais pas trop, en fait. J'ai rien d'eux, hormis leur prénom. Wangwa et Zif ? Feng Zifu ! T'es pas sa grande pote pour oublier la particule, quand même ! Parle tout seul, parle à ma main, t'sais quoi ? Je t'adore tellement, Mathibou, piou-piou. Merci, Maléa, merci beaucoup. Pardon. Comme tous les Fenguang hommes, on doit l'appeler Feng, suivi de son prénom Zifu. Ah ! Comment tu veux qu'on le devine ? C'est pas marqué sur sa gueule, hein ! Une fatigue. Je savais pas pour des particules, désolée. Tu n'as pas l'air de savoir grand-chose. Mais bon, au moins, t'as l'air d'apprendre vite. Il nous a fait un compliment ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Karuto, tu es tombé malade ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Merci de m'en avoir appris plus. Feng Zifu. Ah non, attends ! Feng Zifu. Je rêve ou il a soupiré ? Il est amoureux, en fait. C'est pour ça qu'il est... D'accord, ok. Bon, bah, il aime les Feng Zifu. Bah, écoute, on est content pour lui. C'est pas une raison pour être désagréable. Falcionou, s'il te plaît. Mais Falcionou, névra d'amour, là ! Dada, au pire ! Et Wéléine ! Mais non, mais c'est juste un petit peu en vrai ! Pourquoi il y a tous les cons ? On ne le connaît pas, celui-là ! Qu'est-ce qu'il fout, là, d'abord ? Il ne devrait pas être dans la forêt ! C'est pas vrai. C'est pas vrai, hein. Espérons que ces casse-couilles se noirent dans cette chaleur. Mais grave. Coucou, Krylis ! Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ? Euh... Bah, je dirais la C, mais il va nous envoyer bouler, lui, aussi. C'est la fin du monde. Ah, mais Dieu l'allône, de ouf ! Je ne veux pas pécho. Non, mais Guy Boulus, il ne vole pas. Il ne vole pas de nous, hein. Tu vas me trouver trop curieuse, si je te le dis. J'aimerais en savoir plus sur les émissaires, sur ce qu'ils peuvent représenter pour vous. Ce n'est pas de la curiosité, alors, mais de l'intérêt pour le monde qui t'entoure. Ouais, même si tu vois ça ainsi. Si tu vois cela ainsi, oui. Alors, pour te répondre, le peuple des Fenguang et mon peuple ont toujours été très proches. Nous avons très longtemps été à leur service pour protéger les forêts qui entourent leur domaine. Vous semblez protéger de nombreuses forêts ? Nous sommes nombreux et nomades, donc oui. Nomades ? Que se passe-t-il quand vous abandonnez une forêt que vous protégiez ? Nous ne l'abandonnons pas. C'est la forêt qui prend congé de nous. Comment cela ? Quand la nature a besoin de nous, nous venons. Et quand nous ne sommes plus utiles, nous partons. Pourquoi ne pars-tu pas, alors ? La forêt d'île n'est plus un danger, je crois. C'est vrai, mais la garde d'île a besoin de moi, donc je reste. Je vois. D'accord, c'était très intéressant. Euh, c'était intéressant en plus, mais euh... Mais n'est-ce pas d'amour, quoi ? Ikarote, ça va. Hey, miss ! Salut, Ikar. Miko te demande. Pour quelle raison ? Elle t'expliquera mieux elle-même. On va la retrouver. D'accord. Au moins, on est à côté, ça va ? Merci, Léa, pour ton don. Merci beaucoup, ma poulette. Miko, je suis là. Qu'est-ce que tu vous ? Alors, c'est elle. Elle est adorable. D'accord. Je suis donc convertie en petit chien mignon. Et en plus, cette tenue ? C'est bon me faire honneur ? Tu es trop canon. Elle s'est mise à me pincer les joues et m'a fait tourner sur moi-même. On dirait qu'elle me scrute de la tête aux pieds avant de passer ses bras autour de moi. D'accord. Wangwa, laisse-la un peu tranquille, veux-tu ? Miko, tu sais très bien que je n'ai Dieu que pour toi. D'accord. Elle est complètement dingue. Elle est complètement dingue. C'est bien, ça fait une dingue de plus. Bref, tu auras tout le temps de faire ce que tu veux d'elle plus tard. Comment ça, ce que tu veux de moi ? Non, mais j'ai quand même mon mot à dire. C'est quoi aujourd'hui ? Il m'épuise. Il m'épuise, hein. Hein, quand même, hein. Bon, d'accord. Dans ce cas-là, je vais aller me reposer. Mes compagnons ont également besoin d'un moment de répit. T'es bout de chou ? On se réveille tout à l'heure. D'accord. Ah bah si tu veux me pécher, moi je suis hop et t'es mignonne comme toi. Mademoiselle, je viendrai vous chercher lorsque Dame Wangwa sera réveillée. Ils sont sortis de la salle tous les deux. Ok, donc moi je ne dors pas, manifestement. Miko, qu'est-ce qui se passe au juste ? Alexou, c'est le dernier don que je fais. Je suis bizarre, j'ai appelé mon chaton Névra. Non, c'est totalement normal. En vrai, j'ai envie d'avoir un autre chaton aussi et j'aimerais trop l'appeler Névra aussi. Ça lui irait trop bien. Pour faire court, Wangwa a demandé que tu sois sa serre... Comment dire ça ? Reste avec elle, sois sa demoiselle de compagnie pendant son séjour ici. Sa servante en fait, sa boniche. Super ! Pourquoi moi ? Il y a sûrement des personnes plus compétentes que moi. Tu es sa nouvelle lubie. On ne voit pas des humains tous les jours, alors tu la fascines tout simplement. C'est bien la première qui soit intéressée par mon statut d'humaine. De toute façon, c'est comme ça. Tu n'as pas le choix. Ok ! Je suppose qu'il faut dire ça... D'accord, ça ne pose pas de soucis pour que ça passe bien, mais enfin... Un compliment pour 420 mana. J'avoue, d'accord, ça fait mal au cucul. D'accord, ça ne me pose aucun souci. Super, j'avais peur que tu refuses. J'évite d'imposer les missions en général, mais là, je n'ai pas vraiment le choix. Ça va, elle se comporte bien. Je comprends. Et puis quoi qu'il arrive, je suis un membre de la garde, donc je suis sous tes ordres. Tu n'es pas non plus un soldat ou un pantin qui doit obéir sans réfléchir, voyons. Enfin, bref. Bon, j'espère que tu connais les règles élémentaires du savoir-vivre et de l'accueil. Euh, un peu ? J'ai assisté à pas mal de repas d'affaires de mon père. Comment ça ? Eh bien, il ramenait parfois des clients très importants, alors avec ma mère, nous devions être irréprochables. Polis, bien apprêtés, dignes de faire honneur à son statut, etc. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir une pointe de sarcasme dans la voix. Ça ne m'étonne même pas. Dès que je t'ai vue, je suis que tu étais précieuse. Précieuse. Ce n'est pas vraiment un compliment, hein. Bon, est-ce que j'ai besoin de t'en apprendre plus, alors ? Précieuse, moi, ça me fait penser au précieuse ridicule de Molière. Précieuse, c'est bourge un peu apprêtée, tu vois, genre... Tu vois, c'est sympa. Elle n'a pas précisé son précieuse. Bon, ben, ça ne peut pas me faire de mal. Étrangement, Miko m'aida à me tenir encore plus droite que je ne le faisais déjà. Depuis que j'étais à elle derrière, je m'étais laissée un peu vivre, oubliant presque totalement mon passé. Elle me rappela brièvement les règles de conduite et d'accueil. Je remarquais alors que sous ses airs de femme colérique et autoritaire, elle paraissait en connaître long sur les notions d'éducation et de noblesse. J'en venais à me demander quand et dans quelles circonstances elle avait pu connaître une personne telle que Liu Hongwa. Au bout d'un moment, ça va être dur à dire, je vous préviens. Où là, j'avais pensé à un truc plus dark quand elle a parlé de servante. Oh, Undertale, Underground, mais quand même, enfin ! MDR, c'est pour ça qu'elle l'a mis au cachot. Tu marques un point, Maïva. Bon, je pense que tu as les clés principales pour bien servir Hongwa. N'oublie pas de l'appeler Dame, sauf si elle t'autorise à la nommer directement, et je ne doute pas qu'elle le fera. Tiens-toi droite, ne sois pas trop curieuse, et pas de chouinage. Elle s'est mise à me redresser et à me refroquer. J'ai l'impression que de laisser Hongwa entre mes mains la stresse. À moins que ce ne soit l'inverse. Tibuchou, je crois que cette fois, c'est la mission qui te permettra de gagner l'estime de la garde. Ça va aller, Miko, tu m'as confié une importante mission. Je ferai tout pour ne pas te décevoir. Meuf, tu vas jouer la bonniche ? À quel moment c'est une importante mission ? Pfff, précieuse, mais nous a enfermés dans les prisons quand même, mais grave. Tu peux aller t'occuper en attendant que Fancyfit vienne te chercher. Bon courage ! Merci, j'en ai besoin. Euh, je m'occupe où ? Euh, dans ma chambre ou ailleurs ? Allez, névra d'amour ! S'il te plaît ! Viens me sauver ma journée, là ! T'es bon d'amour ! Oui ! Oh, j'y croyais plus ! Ah, bon... Bon alors, tu vois qu'il n'y avait pas besoin d'espionner. Maintenant, tu es au cœur de l'action. Névra, arrête de m'embêter avec ça. Je t'ai promis de ne plus le faire. Oh si, embête-moi, mec. Franchement, embête-moi. Fais-ce que tu veux, mais ne me laisse pas. Tu savais à combien de personnes promettent des choses sans les tenir ? Enfin, c'est pas le sujet. Comment tu te sens avec ta nouvelle mission ? Tu vois, il est tellement attentionné, tellement chouki. Moi, je dirais que je suis un peu stressée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est ce qui me semble le plus... Il est là, Thibou, la lunatique, changement d'humeur. Oui, oui. Il me n'est pas d'amour. Je suis un peu stressée. Oh, ne t'inquiète pas. Je suis sûre que tu ne vas pas faire de boulettes cette fois. Merci. Hé, cette fois ? Hé, hé, hé. Névra, reviens ! Ne m'abandonne pas dans ce monde cruel. Il m'a abandonné. Mais je l'ai vu. Au moins, on l'a vu en vrai. En vrai. On ne ferait pas une petite vague de pouces bleus pour des bras d'amour ? On l'a quand même vu. On le fait ou pas ? Allez, on le fait. Je compte jusqu'à trois. À trois, vague de pouces bleus. Un, deux, trois. Vague de pouces bleus pour des bras d'amour. Pour des bras d'amour. Oh, je suis tellement contente de l'avoir vu. C'est peu, mais je me satisfais de ce qu'il veut bien me donner, hein. Ma foi. Bon, alors, euh... Il faut que j'aille où, là ? Vague de pouces bleus pour des bras. Oui, je l'ai fait, je l'ai fait. Je ne sais pas trop combien de temps va mettre Wungwa pour se reposer. Je devrais éviter les occupations trop longues. Je peux toujours continuer à m'entraîner. Ou alors continuer d'étudier les portails. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions qui sont restées en suspens. Je ne sais pas quoi choisir. Euh... S'entraîner, non ? J'ai sursauté. Ah 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 ! Désolée ! Je ne l'ai pas fait exprès. Euh... C'était beaucoup de recours, ce moment. Mais grave ! Petit don pour fêter ma première fois ici. Bienvenue MS The Geek et merci pour ton petit don. Merci beaucoup. Allez, s'entraîner. Je me suis dirigée vers ma chambre pour prendre quelques changes. Tibuchou ! Alors, cette petite mission, elle te plaît ? Oh, elle n'a pas l'air difficile, même si je sens bien qu'un poids pèse sur mes épaules quand même. Oh, je suis désolée. Tu vas retrouver Dame Wangwa ? Je crois qu'elle n'est toujours pas réveillée. Non, je pensais aller m'entraîner en attendant. T'entraîner ? Alors que tu es censée être sur le qui-vive ? Euh... Oui ? Quel est le souci ? Il n'y a aucun souci. Je pense que Dame Wangwa adorera ton parfum fragrance sueur. Très à la mode à mon avis. Et je ne pense pas avoir le temps d'aller te doucher avant que Fingzifu te vienne te chercher. Oui, elle n'a pas tort pour le coup. Elle a filé à la bibliothèque en courant, comme d'habitude. Bon, bah, je devrais aller étudier un peu plus histoire d'Eldaria, alors. J'ai encore pas mal de choses à apprendre à ce sujet. Et puis, je n'ai pas encore assez profité de l'accès privilégié que m'a donné Miko à la réserve. Bon, bah, soit. Bibliothèque. Je suis arrivée dans la bibliothèque. J'espère qu'il y a Icar. Je vais pouvoir lui demander de me laisser l'accès aux archives. Icar ? Il y a un bruit qui provient d'une montagne de papiers et de livres. Ne me dites pas que... J'ai déblayé les lues avant de voir apparaître doucement une touffe de cheveux roux. Oh, partout les coques. Merci Tibuchou. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que je me suis laissée déborder. Je vois ça, mais à ce point... J'essaie de traduire des textes en mandarin. Ah. Et je dois bien m'avouer vaincue, pour le coup. J'espère que Miko ne sera pas trop déçue. Elle qui voulait que tout soit impeccable. Enfin, je divague. Pourquoi venais-tu ici ? Je n'ai consulté les archives. D'accord, je t'ouvre. Je suis partie m'asseoir au fond de la salle des archives pour être un peu plus tranquille. Puisque Kero ne m'a pas encore donné son livre, je ne peux toujours pas situer toutes les dates qui sont notées. Il faut que je pense à le lui rappeler. Je ne sais pas vraiment par quoi commencer. Il y a beaucoup trop de livres dans cette bibliothèque. C'est un peu le principe d'une bibliothèque en même temps. Il y a deux livres qui retiennent mon attention. Lequel devrais-je lire ? Les portails pour les nuls ou point de suspension ? Je ne sais pas si ça a un quelconque intérêt. Qu'est-ce qu'on prend ? J'ai cru qu'elle était avec Dada. Ah mais grave, les nains ! En fait, si ça se trouve, il y a Dada sous les... En fait, oh mais oui ! En fait, elle était en train de copuler avec Dada. Elle nous a entendu arriver. Du coup, elle a fait tomber une étagère sur elle pour cacher Dada sous les livres. Je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre que c'est ça. Bon, ben, point de suspension. Je m'approchais du livre. Sa couverture m'attirant étrangement. Il ne possédait aucun titre, mais je savais au fond de moi que j'y trouverais des réponses. Mais des réponses à quoi ? Bonne question ! J'étais sur le point d'ouvrir la première page quand... Tiboutchou, j'ai un livre qui pourrait t'intéresser. Qu'est-ce que c'est comme livre ? Un livre de recettes. De recettes ? Li, tu verras par toi-même. D'accord. J'ai ouvert le livre. Oh, il s'agit de la liste des ingrédients pour l'ouverture des portails. Je me demande pourquoi Icar m'a donné ce livre. Ben, pour que tu sois au courant, meuf. Je devrais peut-être lui poser la question. Je le ferai plus tard. Lisons d'abord tout cela. Une larme de dragon ? C'est l'objet qui a été volé au QG à mon arrivée, ça ? Il y a aussi des écailles draconiques, un cœur de dragon ? La liste d'ingrédients est conséquente. Je comprends mieux pourquoi la garde galère à rassembler tous les éléments. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est que tous les éléments sont liés de loin ou de près au dragon. Je me demande pourquoi. Est-ce qu'il faut que j'en chasse un ? Oh, Fensifu ! Dame Wangwa est réveillée et vous attend à la salle du cristal. On range ou on y va de suite ? Si vous t'es tordu, je ne pense pas que Kéros serait resté silencieux aussi longtemps. Eh, ne sous-estime pas Dada ! Dada est très très habile ! Franchement, je range les affaires avant de partir. On ne va pas faire les crevards. Laissez-moi deux minutes, le temps de terminer ce que je faisais. Ah, oui, ça, je ne pensais pas qu'à dire rien. Il s'est raclé la gorge et a harqué un sourcil pour m'intimer l'ordre de bouger dès maintenant. Enfin, le fait qu'il ait aussi dit clairement m'a aidé à le comprendre. Mince, je n'ai pas fini de tout lire et je n'ai pas posé les questions que je voulais à Ika. Une autre fois ? Bon, je n'ai pas dû gagner des points, là. Salle du cristal. Non, ce n'est pas là. Bon, histoire de gaspiller quelques manas gratos. J'ai suivi Feng Zifu directement à la salle du cristal. Il ne m'a pas adressé un seul mot durant le chemin. Oh, voilà la plus belle ! Je te l'ai déjà dit, mais cette tenue est vraiment à tomber, j'adore ! Merci. On peut y aller alors ? Oui, Tibuchu, occupe-toi bien de Wangwa. C'est une précieuse amie, je tiens à ce qu'elle soit traitée comme il se doit. Précieuse ? Cesse de me flatter, tu sais très bien que tu n'as pas besoin de me dire cela pour me plaire. Elle s'est approchée de Miko et lui a caressé la joue. Cette dernière a reculé en pestant. Ouais, 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 ouais ! Quand je dis que tout le monde baisse dans le jeu ? Bah, attends, c'est pas moi, hein ! J'en ai pas perdu. Ah, cool, merci Ninon. Ah, mais regarde ça ! Ils sont tous en train de... Hein ? Et Icarote, elle a retrouvé Dada dans la librairie, c'est sûr. En librairie de la bibliothèque ? Arrête tes enfantillages. Tibuchu, viens ici. Elle m'a prise à part. J'aimerais que tu lui fasses visiter les lieux, mais aussi que tu lui parles un peu de ton monde. C'est quelque chose qui semble beaucoup l'intéresser. Wangwa peut être extrêmement curieuse. Trop même. Elle est curieuse à ce point-là. Elle s'entendrait bien avec Karen. L'oracle seul le sait, donc n'hésite pas à lui imposer tes limites. D'accord, je vois. Allez, fais pas cette tête, ça va le faire. Merci. On y va ? Wangwa nous a interrompues, m'a attrapée par la main et m'a forcée à sortir de la salle. Miko n'a vraiment pas l'air rassurée. Euh, Dame Wangwa, si cela vous convient, je vais vous faire visiter les différents lieux du quartier général. Hé, je t'arrête tout de suite. Premièrement, pas de dame ou de madame ou quelconque titre qu'on peut. Deuxièmement, Dieu merci, tu, j'ai à peine 70 ans. 70 ? L'espérance de vie des Fengwang doit être complètement différente de celle des humains. Et enfin, dernière chose. Dame Wangwa, un peu de convenance, même devant cette pécore. On va se le faire, hein, on va se le faire feng shui, là, parce que j'ai un moment, cette pécore, ça veut dire la paysanne, quand même, hein. Et puis pas dans le terme, mais paysan, c'est un métier noble, hein, mais pécore, c'est clairement, tu vois, c'est clairement pas sympathique, hein. Hé ! Ziff, sois gentil, s'il te plaît. Excuse-le, il a toujours du mal à laisser qui que ce soit m'approcher. Il pense pas vraiment ce qu'il dit. Pas de soucis. Allez, Tibuchou, ne fais pas d'esclangre. Il n'a pas l'air de t'apprécier, alors ignore-le. Tu es là pour Yvongwa. Donc, quelle était ta dernière recommandation ? Ah oui, attends, je réfléchis. Ah, ne plus m'appeler dame, me tutoyer, et... Je sais plus, j'ai oublié. Mince, allons visiter, alors. Tu t'en souviendras peut-être en chemin ? Non. Non ? Je suis plutôt fatiguée. Est-ce que cela te dérange que nous repoussions la visite des lieux à demain ? Je préférerais me poser tranquillement et discuter avec toi. Ok, je vois pas trop de quoi elle souhaite discuter avec moi, mais bon. Chifou a changé, mais grave, il ressemble trop à Chifou dans Mulan, c'est vrai. Il y a un type d'endroit où tu souhaites aller ? Je ne sais pas. Ziff, t'as envie d'aller voir quelque chose, toi ? Il semblerait que cette bâtisse possède de somptueux jardins, bien que j'en doute. Le peu que nous avons vu était un peu plus triste et sans intérêt. Sympa pour les jardiniers. Psst, tu t'y habitueras très vite. À force, on ne l'entend même plus. Au fait, je vais absolument tout savoir de toi. Tout, ça risque d'être long. Allez, emmène-moi dans un endroit beau et frais. On pourra tranquillement discuter ensemble. Beau et frais ? Certains lieux du jardin me semblent tout disposer pour ça. Allez. Oh, tiens ! Papa Ours. Ok. Quoi, vous voulez vous pêcher, vous aussi ? Au point où, franchement, ça ne m'étonnerait même pas, tu vois. Clairement, entre Shifu et Papa Ours, ça le ferait direct. Une belle relation unie et poilue. Non, mais ça va, on vous dérange. Faites un pas de plus et je me verrai dans l'obligation de lancer les hostilités. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que ce n'est pas tout de suite le rapprochement. Il est tendu, Shifu. Ça se voit que ça fait longtemps qu'il n'a pas copulé. Oh, ma petite proute. Attends, pourquoi ce n'est pas le même nom ? Ah, mais vous avez deux dons en même temps. D'accord. Alors, une île. Coucou, Tibredif. Pour moi, un gros bisou du travail. La chaleur me fait KO. Amuse-toi bien. Des bisous, tout le monde. Moi, pareil, j'ai le visage brûlant. Ça ne doit pas se voir. Je ne sais pas si ça se voit en vidéo, mais... Merci beaucoup pour ton don. Et mon petit proute, peu de temps parce que ça fait 5 mois et 29 jours que je suis sponsor. Bientôt le chat en or. J'ai hâte de te faire découvrir Wayo lundi. Ah oui, parce que lundi, comme je disais, on a le petit vocal entre nous. Chaque sponsor va me partager un coup de cœur qu'il a en série, en crush ou en livre ou peu importe. Donc, j'ai hâte, petit proute, j'ai hâte. Merci pour ton don, ma belle. Zip, pas de violence. C'est les vacances. Madame, je n'ai pas confiance en cet énergumène. Je n'en ai que faire. Bonjour, noble Bugbeer. Puissent les sylphes et les dryades accompagner votre mission et pardonner l'affront que mon vassal a pu vous faire. Il n'est point d'offense quand le désir principal est de protéger un être que l'on chérit. Oh là là, 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 c'est... Alors là, là, ça y va, là, ça y va, là, là, ils sont élégants ! Si je peux me permettre, je me porte garante de Kryllis. J'ai eu des doutes sur lui quand je l'ai rencontré, mais il s'agit d'une bonne personne. Il a d'ailleurs proposé son aide au QG et avec lui, vous pouvez vous sentir en sécurité. Je n'en doute pas, je l'ai bien senti en le voyant. Et toi, Zip, tu devrais montrer plus de foi envers tes congénères. Je suis désolée, madame. Voilà, dans ta gueule, je suis fou, là. Dame Wang, Dame Wanga, vous pouvez nous raconter une histoire ? Wangwa s'est fait accueillir par des enfants, elle semble beaucoup les apprécier. Bien sûr, Tibuchou, j'espère que cela ne te dérange pas. Euh, non, du tout. Zip, tu peux aller chercher mon livre rapidement ? Il est parti en courant avant de revenir une dizaine de minutes plus tard. Wangwa s'est assise par terre et m'a invité à prendre place à ses côtés. Les enfants nous ont alors entourés. En plein milieu du hall. C'est basé de concept, hein, c'est... La noblesse du truc, mais grave. Je vais vous conter l'histoire d'un de mes ancêtres. On se la transmet de génération en génération. Alors écoutez bien, les enfants. Oh, on a carrément la petite illustration ! Il était une fois, à l'époque où les féeries commençaient à quitter la terre originelle, un jeune prince venu du céleste empire. Le jeune féerie était un homme simple et ne pensait guère à ses aspects matériels que sont les joyaux et l'or. À cette époque de grande peste, il récompensa ses bienfaiteurs en éloignant les rails et en guérissant les maladies. Cependant, la présence d'un prince dans ce village n'était pas une simple coïncidence de chemin. Au cours de son voyage, il avait ouï dire que de nombreux féeries étaient retenus dans ce village. N'en ayant croisé aucun, il se demanda alors si son information était vraie. Il questionna les citadins au sujet de ses confrères. Finalement, un beau matin, le petit maire Grassouillet, ayant eu vent de l'investigation du prince, arriva devant lui et avoit la rumeur. Moi, je vous conduirai aux hérétiques qui sont enfermés dans nos caves, mais en échange, il me faudra mille pièces d'or ! Ça va, il manque pas de souffle, le maire ! Le féerie accepta et ils échangèrent une poignée de main pour sceller leur accord. Aussitôt, le prince donna mille pièces d'or au maire. Le maire les conduisit alors dans une cave où il devait retrouver ses compères, mais au lieu de cela, il emprisonna le prince et partit en riant, magot à la main. Alors le jeune homme, profondément affligé et furieux, menaça. « Il vous encuira ! Il vous regretterez votre lésinerie ! » Même parce que ça veut dire lésinerie, je dois avouer, hein. Floué, le prince joua de sa mélodie et rappela les rats qui ravagèrent les réserves de nourriture des villageois et ramenèrent la peste. Et l'envie très vite des têtes d'enfants regardées aux fenêtres. Puis un gamin sortit de chez lui et contempla avec enthousiasme l'homme qui jouait si bien. D'un geste sûr, il ouvrit la cage du ferry et le laissa sortir. Une fois sur la place du village, il vint un deuxième enfant, puis un autre, et tous le regardaient envoûté. Celui-ci jouait toujours. Sa musique devenait plus douce et plus captivante, et leur faisait imaginer des pays merveilleux où ils n'auraient qu'à s'amuser sans jamais être grondés. Une histoire de rats et de musiciens, ça me dit vaguement quelque chose. On l'a ce conte-là aussi, nous, hein. Et ainsi, cette bande d'enfants devenait de plus en plus nombreuse. Tous étaient heureux, riaient, chantaient, et se tenaient par la main tout en suivant de plus en plus vite le joueur de flûte. Pendant ce temps, le joueur de flûte, suivi des enfants qui chantaient à tue-tête et des failleries libérées, arriva à la montagne située derrière la ville. Ils étaient si heureux que personne n'aurait jamais pu les faire changer de route. Au son de la flûte, la montagne s'entrouvrit, et tous, le joueur de flûte en tête, passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Resta dehors un petit boiteux qui n'avait pu marcher aussi vite que les autres. Lorsqu'ils arrivèrent, les citoyens le trouvèrent en pleurs, si tristes de n'avoir pu entrer avec ses compagnons. Des enfants, il n'y avait plus de traces, et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Une flûte ? Serait-ce celle que Miko a récupérée ? Le conte est génial ! On a un conte comme ça, nous aussi. Ouais, c'est le conte du joueur de flûte pour nous. Qui veut voir les mecs ? Ah bah ciel, on ne perd pas les bases. Le conte finit, les enfants ont fait une accolade à Wang. Madame ! On dirait qu'il va faire une syncope. Retournez auprès de vos parents, les enfants. Allez. Ils ont filé comme du petit gibier. Les enfants sont merveilleux. C'est un beau conte, hein ? Je tiens bien malgré la chaleur, je dois dire que je suis assez fière. Très belle lecture, Thibou. Merci, Lena ! Ils sont notre avenir, je dirais. C'est le joueur de flûte de Hamelin. Ouais, c'est ça, hein. C'est le nom du conte. Ils sont notre avenir. C'est exactement ce que je pense. Pardonne-moi cette question, mais si je ne me trompe pas, tu es fille unique, n'est-ce pas ? Oui, comment tu le sais ? Ça s'est senti. Comment ? Pas, ok. Allez, au marché, au marché dehors. Au fait, Tuongua, j'avais une question. Oui ? Le conte que tu as lu aux enfants, c'est quoi son nom ? Ce n'est pas un conte. C'est l'histoire d'un de mes ancêtres. Ne m'as-tu point écouté ? Si, justement, je... Ton histoire, j'ai l'impression qu'elle m'était familière. C'est normal. Tout le monde connaît cette histoire, Aildaria. Oh, mais c'est vrai, vous n'êtes pas d'ici, vous ne connaissez rien. Mais quoi, je vais... Eh, je vais me le faire, hein, chifou, là ! Oh, tête de cul sale, alors, avec son petit bouc, là ! Non, mais franchement, va coupuler avec Papa Ours, c'est fou, nous la paix un petit peu ! Hein, il est... Hein ? Il est pire que Zarel, hein, c'est... Comment ça me tapait sur le système, celui-là, hein ? Fengzi fu ! Euh, je suis désolée, madame. Ouais, tu peux, hein. Tiboutchou, pour te répondre, je crois que votre version de l'histoire de mon ancêtre est Der Ratenfänger von Hameln. Attends, Hameln comme Hamelin ? C'est un petit village en Allemagne, ça ? Euh, non, c'est un village dans le Saint-Empire romain-germanique. C'est le nom qui était donné à l'Allemagne et à d'autres pays au Moyen-Âge. Depuis quand votre Moyen-Âge est-il fini ? Euh, le 15e siècle environ, un peu plus de 600 ans. Oh, bah ça correspond à la période où mon arrière-grand-père avait eu ce qui s'est passé à Hameln. Attends, tu veux dire que le joueur de flûte était ton arrière-grand-père ? Oui, c'est pour ça que tout le monde me connaît. J'arrive pas à croire que certains de nos contes soient de vraies histoires ici. Les contes et mythes sont bien souvent inspirés de faits réels, tu sais. C'est vrai. Celui-ci raconte l'un des tournements de notre histoire. Lequel ? Les prémices du grand exil, quand nous avons commencé à fuir la terre. Ces deux événements se sont chevauchés. Les Fenguang ont été parmi les premiers à voir les travers des hommes. L'essor de mon arrière-grand-père n'est au final qu'un grain de sable dans le désert. Mais le fait qu'il ait sauvé un grand nombre de féeries de l'esclavage a fait de lui un grand homme. Je suis désolée pour tout ce qu'a fait mon peuple. Tu n'as pas à l'être ? Ce n'est pas parce qu'une poignée d'humains a fait souffrir les féeries que tous sont à mettre dans le même panier. J'ai vraiment l'impression que nous avons le mauvais rôle quand même. Il n'y a jamais eu de bon ou de mauvais rôle. À cette époque, vous aviez peur de nous, de nos capacités, de ce que nous étions. La peur peut parfois amener à commettre les plus éréparables des erreurs. J'en feras l'expérience bientôt. Pourquoi ? C'est une menace ? Pourquoi j'en ferais l'expérience ? Je comprends mieux pourquoi Ezarel disait que les humains ne faisaient jamais long feu. Ils doivent être détestés. Super, on est content. C'est quand même très joli ici. Elle est super par contre cette meuf. Je comprends pourquoi certains d'entre vous la kiffent. Bam ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Damu Angua ! Il a sorti deux poignères de ses manches. Il semble prêt à attaquer. Oh, Valkyonu ! Valkyonu d'amour ! Oh, enfin ! Valkyon ? Je suis désolée, Damu Angua. Je ne vous avais pas vus. Tout le plaisir est pour moi. Parce que c'est un plaisir de rentrer dans Valkyon ? Pardon. Pas de blague de cul-cul. Je ne dirai rien. Mais à mon avis, c'est pas dégueulasse. C'est pas... Je suis ravie d'être tombée sur vous. Et moi donc, nous avons à peine eu le temps de nous parler depuis votre arrivée. J'aurais souhaité parler avec vous du courage dont votre peuple a fait preuve face à ce qui vous est arrivé. C'est vous qui êtes courageux. Être venu à notre secours pour récupérer la flûte. C'est tout à fait normal. Comme vous le savez, la garde d'île vient en aide à ceux qui le demandent. Dans la mesure d'impossible, j'imagine. Tout à fait. En tout cas, si j'avais su que le QG contenait d'aussi beaux garçons, j'aurais demandé votre assistance depuis longtemps. Je rêve où elle le drague ouvertement. Pour une fois que c'est pas nous. Pour une fois que c'est pas nous. On va peut-être pas s'interposer. Il se passe quoi si on s'interpose ? On perd quelque chose ou pas ? Je hais Valkyion. Pourquoi il est trop mignon ? En vrai, j'ai envie de m'interposer. C'est un peu notre Valkyion, nous aussi. Je m'interpose. Je m'interpose ou je m'interpose pas ? Ça change quelque chose ou pas ? On aimerait tous se faire rentrer dedans par Val. Oh, Alicia, enfin, dis pas des choses. Pareil. Dis-vous, quand même, si ça se trouve, il y a des enfants. Et moi, je l'ai pas dit, hein. C'est Alicia qui l'a dit, hein. Attends, je me resserre un peu d'eau pendant que vous réfléchissez. Moi, je dis qu'on s'interpose, hein. C'est quand même notre Valkyion, nous, hein. C'est quand même, voilà, c'est notre numéro 2, quoi. Attends, euh... Ah, vous me dites tout cela, ah ? Oh, vraiment, faut pas que je m'interpose ? Oh, bah quand même, quoi. C'est mon Valkyion, genre l'autre, elle arrive, elle fait... Tu vois ? J'ai bien envie de m'interposer, moi. Quand même. En plus, ça se trouve, elle s'interpose un peu finement. Non, ignore-les. Non, ça change rien. T'interpose pas. Moi, je m'interpose. Vous savez quoi, je m'en... Hé, c'est Valkyion, nous, hein. S'interposer, allez. Ça va, je ne vous dérange pas ? Oui, bon, je pensais qu'elle allait être un peu plus fine, mais... Tibouchou, tu vas bien ? Oui, désolé. Bon sang, qu'est-ce qui m'a pris ? Bon, c'est pas grave, ça m'a fait plaisir de le faire. Bon, on va où, du coup ? Ah, bah voilà. Mais du coup, quelle est la vraie version de cette histoire de rail et de flûte ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Tu vas peut-être penser que je défends un peu trop mon parti, mais votre version est la vraie. Mon ancêtre est allé dans ce pays, il a rencontré les habitants de Hameln et il les a délivrés de la peste et des rats. Puis quand le maire l'a floué, il s'est enfui, emmenant avec lui enfants et féeries. Je t'accorde que nos compteurs ont énormément exagéré son départ. Il n'a jamais ouvert une montagne en deux. Je sais que dans l'une des versions du compte, il a noyé les enfants. Non mais déjà, même s'il ne les a pas noyés, il les a quand même embarqués, hein. C'est... En réalité, il a laissé les enfants dans un village voisin qu'il connaissait et qu'il savait peupler de personnes de confiance. Par contre, certains l'ont suivi et se sont mélangés à mon peuple. Votre compte, bien qu'il n'existe, n'est pas mauvais en soi quand on y regarde de plus près. Il apprend à vos enfants que l'avarice est un défaut. Quand j'y repense, malgré cet acte inexcusable dont il est accusé, mon ancêtre n'a pas tort. Pourquoi tu l'as fait ? Oh mais ça n'a rien fait ! Euh... Oui, c'est un peu comme l'histoire de Salomon. L'action finale est horrible, mais la morale qui en ressort est louable. Euh... Ah bah y'a deux dons ! Mais vous faites des dons en même temps, c'est trop marrant. Johanna, je suis Team Rediff, je profite des vacances. T'as bien raison, ma belle. Et Sky Nova, et au balépas de Montvalchionou, le phoenix. Exactement, on est d'accord ! Puis c'est aussi Montvalchionou un petit peu quand même, hein. Mais wesh, cet épisode, c'est un film, il dure méga longtemps. J'avoue, je pense pas qu'on va le finir. Il reste 5 minutes, hein. Putain, c'est passé trop vite l'heure. Pourtant, j'ai carburé niveau lecture, hein. On est d'accord, hein. Salomon ? Qui est-ce ? L'un des bébés mourut malheureusement dans la nuit. Comme c'est triste. Oui, le lendemain, elles allèrent donc voir Salomon, car chacune des deux prétendit que l'enfant était le sien. Salomon, considéré comme sage, trancha comme à son habitude par le partage. Comment peux-tu partager un enfant ? Il ordonna qu'on coupe l'enfant en deux pour en donner une moitié à chacune. Par tous les dieux, quelle horreur ! Attends, ce n'est pas tout. L'une des deux femmes déclara alors qu'elle préférait renoncer à l'envie de l'avoir à ses côtés plutôt que de le voir mourir. Salomon lui donna alors la garde de l'enfant, car selon lui, seule sa vraie mère n'aurait pas pu se résoudre à le voir sacrifier. C'est intelligent et logique, même si c'est très violent. Soit dit en passant, est-ce que la seconde d'Aaron va dire oui quand même ? Je veux dire, personne n'a rien à gagner à un moitié de bébé, je veux dire, c'est pas... Installons-nous ici. L'endroit n'est pas rêvé pour passer une agréable journée, il n'y a même pas de quoi s'asseoir. Ziv, cesse de faire ton râleur. Cette place suffira largement. Nous nous sommes installés. Feng Zifu a pris une place à l'ombre d'un arbre, tandis que Wangwa s'est assise en plein soleil. Autant se mettre à l'aise. Elle a retiré ses cuissardes et a remonté son panne bien au-dessus de ses genoux. Il n'y a pas intérêt à ce qu'on est vrai d'amour, ils viennent maintenant, hein ? Madame, rhabillez-vous, un peu de tenue ! Oh Ziv, ne fais pas ta mijeurée, tu as changé mes couches ! Justement ! Il nous a tourné le dos. Tu viens Tibuchou ? Enlève tes chaussures et trente-toi les pieds, c'est vraiment très agréable. J'ai enlevé mes chaussures et relevé mon pantalon. Pas plus ! Oh, enlève-le que je vois tes jolies jambes ! Elle a vraiment le feu au cul-cul celle-là ! Sans façon, je n'ai que ça. Je n'ai pas trop envie de me retrouver en petite culotte. Ça fait du bien d'être ici, tranquille. J'ai hâte d'être à deux mains que tu m'en dises plus sur ce QG et ce que tu y as vécu depuis ton arrivée. Pourquoi tu t'intéresses tellement à moi ? Tu es la première humaine que je rencontre. Je suis naturellement curieuse de savoir qui tu es, où tu habites. S'il te plaît, Tibuchou, parle-moi de la terre et de toi. Par quoi veux-tu que je commence ? Qui es-tu ? Où as-tu grandi ? Je suis née dans une des plus grandes métropoles de mon pays. Mes parents n'ont jamais été très fans de la campagne. Une métropole ? Et il y a beaucoup d'habitants dedans ? C'est une grande ville, donc oui. Combien ? Mille ? Deux mille ? Plusieurs millions ? Ah, quand même ! Ça n'a rien à voir avec le petit temple dont j'étais la dirigeante. Oui, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de grandes villes à Eldaria. Attends, plusieurs millions, c'est quand même une grosse grande grande ville, hein. C'est quand même... De plusieurs millions d'habitants ? Non, mais nous avons quelques bourgades de grandes envergures. Il s'agit souvent des hauts lieux d'une région comme le palais impériel du nord des terres de Jade. Mais oui, on trouve plus souvent des villages ou des villes. L'inconstance de l'afflux des vivres ne permet pas aux grandes villes de perdurer bien longtemps. C'est-à-dire ? Quand on meurt de faim, la démocratie et toute forme de liberté s'effondrent. Et le peuple n'aime pas la dictature et il se révolte. Et ce même si cela est fait pour le préserver. Les petits villages ont plus de chances de maintenir une rigueur dans la gestion de leurs vivres que les grandes villes. Les gens sont plus solidaires, plus unis. Ils se connaissent presque tous et se respectent. J'y pense, tu semblais bien connaître Miko. Oui, on se connaît depuis que nous sommes enfants. Comment ça se fait ? Oh, ce n'est pas à moi de te confier cela. Euh... d'accord. Je discutais avec Wongwa durant un moment. Nous parlâmes d'Eldaria, de mon arrivée à la garde, des aventures que j'avais pu y vivre. Elle me rassura sur bien des choses. Tu sais, s'il t'arrive tant de choses à toi et à toi seule, c'est qu'il y a une raison. Je ne sais pas laquelle est-ce, mais les coïncidences n'existent pas. Hum... Qu'est-ce qui se passe encore ? Quoi encore ? Ziv, tu as faim ? Ah, c'était son ventre, d'accord. Du tout ? Hum... Vous voulez aller manger peut-être ? Ah oui, ce serait vraiment une bonne idée. Cool ! Alors, attends, vous m'avez dit que Nevra était au cerisier, c'est ça ? Euh... comment on fait pour y aller déjà ? Non, il n'est pas là. Va au cerisier pour Nevra. Il n'est pas, il n'est pas là. Mais de toute façon, il est 19h. Donc, on va s'arrêter. Je vais juste aller voir les LOM vite fait. On finira l'épisode 11 la prochaine fois, hein. Eh, 75 avec Valkyonou, 65 avec Ezarel, 100 avec Nevra d'Amour, 35 avec Leftan, 10 Jamon, 45 Mikko, 100 et Carotte, 25 avec Le Gronias, 20 et Wilyne, 20 Dada, 10 Poilula, 55 Chrome, 50 Karen, 5 Mery, Lépouré, tout va bien. Penisman, on ne l'a pas revu, non, toujours pas. En plus, on est à 0, pourtant, on l'a suivi. Et 5 avec Wongwa, et 0 avec Fengzifu. Bon, ben... Voilà, voilà, on verra les bras d'amour la prochaine fois, du coup, parce que... Bah, là, écoute, je suis allée au cerisier, il n'y est pas. Je ne vais pas insister pour rien. Attends, je retourne, mais... Tu vois, il n'y est pas. Non, non, il faut que je les emmène manger. Eh ben... Du coup, on se tapez Zarel. Madame. Zarel est arrivée vers Wongwa, elle lui a fait un baisemain. Bon, on fait Zarel et on s'arrête, hein. J'espère que vous nous pardonnerez de l'offense de vous avoir laissé une telle domestique. D'accord ! Oh, c'est bien qu'on finisse avec ça, comme ça... Parce que j'imagine, sinon, la prochaine fois, on aurait commencé avec ça. Donc, euh... Clairement, euh... Euh... T'es vraiment qu'un crétin, je pense que c'est la vérité, hein. T'es vraiment qu'un crétin. Quel langage ? Devant quelqu'un d'aussi important. Enfin, quelqu'un de sans T... Sans C. Mademoiselle Tiboutchou, veuillez corriger votre langage. Oh, laissez-les chamailler. Et sachez, monsieur l'elfe, que cette jeune fille est tout à fait convenable pour m'accompagner. Je l'ai d'ailleurs personnellement demandé. Dans ta gueule ! Est-ce que Névra d'amour, il est là ? Il est là ! Bon, vous avez raison, je l'avais dit. Tiboutchou, Wongwa. Je ne saurais dire laquelle de vous deux est la plus belle. Oh, oui, on finit tellement bien ! Oh, il est trop beau, trop parfait, trop choukinou ! Je suis trop amoureuse ! Pour ceux qui sont déjà partis, je suis désolée. Il y en a qui ont dû partir en se disant que c'est la fin, mais... Oh là 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 ! Il est trop amoureux ! Je suis trop amoureuse ! Il est trop bien ! Il est trop bien ! Il est trop bien ! Mais regarde comment il est mignon ! Tu te rends compte, déjà, genre, il essaie pas de faire le lèche-botte et tout, il nous inclut dedans, alors que clairement, on est que dalle, comme l'a dit Ezarel, on est que la bonniche, tu vois ? Et il nous inclut quand même dans le compliment, mais il est tellement parfait ! Il s'est approché de moi pour sursurer à mon oreille. Ah, je me tiens ! Après réflexion, je peux dire que mon choix se porte sur toi. Ah ! Oh, je veux liker vite totalement ! Il est beaucoup trop amoureux ! Attends, attends, je vais faire un screen de ça. Non, mais parce que là, il y a des choses qu'il faut garder, tu vois ? Voilà, on a fait un screen, j'ai fait un screen. Non, parce que, non, parce que là, parce que là, 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 je... Ah, je mets le nom du fichier. Ah, non, mais voilà, non, mais parce que là... Les bras d'amour ! Ah, là, 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 là ! Mais il est trop parfait ! Ce mec est parfait ! Ce mec est parfait, je suis désolée ! Il a osé affirmer qu'il nous aime bien devant tout le monde ! Ah, je suis trop contente ! On finit l'épisode en beauté de ouf ! D'ailleurs, je clique même pas sur fermer le dialogue, voilà, tellement je suis contente. On se laisse là, c'était vraiment une super fin d'épisode qui compense tous les casse-couilles qu'on s'est tapé pendant une heure ! Je suis super contente, c'était un épisode extrêmement dense, par contre, il s'est passé la masse de choses, on a eu plein d'infos, beaucoup, beaucoup de dialogues. Je suis contente, j'ai pas trop bafouillé malgré la chaleur, donc assez fier de moi. Nous, nos amours, on se retrouve demain pour un choup-artiste du Feu de Dieu, jeudi pour un live à 18h sur un Visual Novel qui n'est pas encore sorti, et c'est pas le truc de Bimouf, c'est un autre truc. Et, bah, pour la suite, on verra bien. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très très fort, passez une très bonne soirée, et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka, je suis trop amoureuse ! Hihi !